Musique Ne pouvant faire face tout seul à la pandémie de la Covid-19, le Gabon a demandé et obtenu un second prêt du FMI au titre de l'instrument de financement rapide. Vendredi dernier, c'est donc 85,15 milliards de francs CFA qui ont été alloués au Gabon via ce mécanisme de prêt, ce qui fait au total 167 milliards de francs CFA d'aide apportés au pays depuis le début de la pandémie, montant que le Gabon devra rembourser sur une période de cinq ans maximum. Il s'agit du deuxième achat au titre de l'instrument de financement rapide, dont l'objectif est d'aider le Gabon à satisfaire les besoins urgents de financement de la balance des paiements qui résultent de la pandémie de la Covid-19. La diminution de la demande extérieure et l'intensification des effets de la pandémie ont davantage détérioré les perspectives de croissance et aggravé les positions extérieures et budgétaires du pays. Les ressources supplémentaires fournies au titre de l'IFR contribueront à renforcer les services de santé, à protéger les groupes les plus vulnérables et à soutenir le secteur privé, notamment les petites entreprises. Les administrateurs prennent acte des progrès réalisés par les autorités dans la mise en œuvre des mesures immédiates visant à limiter la propagation du virus et à en atténuer les répercussions sociales et économiques. Ils notent toutefois qu'une nouvelle détérioration de la conjoncture mondiale et une intensification des effets de la pandémie de Covid-19 ont considérablement assombri les perspectives macroéconomiques depuis le premier achat au titre de l'IFR, ce qui a créé de nouveaux besoins de financement. Réagissant à ce nouveau décaissement du Fonds monétaire international, le ministre de l'Économie et de la Relance, Jean-Marie Ogandanga, y voit la reconnaissance des efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Ce nouveau financement du FMI en faveur du Gabon est une reconnaissance de notre bonne gouvernance et de notre capacité de pilotage économique en période de crise. Jean-Marie Ogandanga a notamment insisté sur la nécessité, au-delà des équilibres purement budgétaires, de privilégier une croissance forte et inclusive permettant de réduire efficacement la pauvreté. Cette approche doit être prise en compte dans les nouveaux programmes économiques pour améliorer les conditions de vie des populations. Un engagement salué par les bailleurs de fonds, le Gabon est considéré par les institutions financières internationales comme le pays en Afrique le plus efficace en matière de riposte. Sur le plan sanitaire, il est celui qui, par habitant, teste le plus sa population et dont le taux de mortalité dû à la COVID-19 est le plus faible sur le continent. Le Gabon a par ailleurs démontré sa solidité financière durant cette période de crise, déjouant ainsi les pronostics les plus pessimistes de certaines institutions. Générique Générique